Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui sur la première vraie vidéo sur PES 2020 Puisque ça y est, j'ai mis la main sur le jeu Alors aujourd'hui ça va pas vraiment être une vidéo sur le jeu avec du gameplay etc Mais je vais vous donner un petit peu toutes les news qui sont sorties ces derniers jours sur MyClub Puisque ça y est, Konami s'est décidé à communiquer dessus Et ils ont fait également une nouveauté, un nouveau mode entre guillemets dans MyClub Tu vas voir que je vais te parler de ça tout de suite N'oublie pas de liker, de t'abonner si c'est pas déjà fait Et je le rappelle vu que là c'est le moment de commander ces jeux, d'acheter ces jeux, ces points MyClub etc T'as le lien dans la description de Prestart pour payer des cartes PSN moins chères Ce qui te permettra d'acheter ton jeu tout simplement moins cher Allez on est parti pour la vidéo Donc comme je te le disais, il y a plusieurs choses, plusieurs nouveautés sur MyClub Alors il n'y a pas des trucs de fous, mais il y a un mode franchement qui peut vraiment être très sympa Et tu vas voir qu'on va en parler tout à l'heure Alors pour info les mecs, dès que le online va être activé sur le jeu Donc je sais pas quand, peut-être le 8, peut-être le 9 ou peut-être malheureusement que le 10 Je ferai un live tous les soirs pendant une semaine sur le jeu pour essayer de kiffer un peu etc Et de découvrir les nouveautés Alors première nouveauté annoncée, ça va tout simplement être le fait que maintenant Les joueurs des équipes nationales vont pouvoir avoir des cartes boost Avec une couleur différente etc Donc là, tu te dis, ouais pour l'instant je vois pas trop l'intérêt, on s'en fout un petit peu En fait si, ça va être très cool parce que rappelle-toi l'année dernière Qu'est-ce qui se passait pendant les trêves internationales ? On avait pas de boost, on avait pas de joueurs en forme, ils étaient en forme neutre Et donc c'était un petit peu mou pendant ces semaines là Et bah là du coup, ça va pas être mou puisqu'ils auront leur forme des équipes nationales Suivant les performances qu'ils auront fait dans les équipes nationales Et les joueurs qui vont performer le plus auront des boosts Et ça c'est cool, ça va faire des cartes en plus Alors, il y en a qui vont peut-être se plaindre que ça va faire trop de cartes Mais pour moi, il y en avait pas assez, pas assez de cartes diversifiées Surtout quand on parle de la concurrence où là il y en a vraiment pléthore, beaucoup trop Mais sur PES, il faut quand même pas mal de cartes diversifiées Ça fait un jeu différent un petit peu pour tout le monde Et puis ça diversifie les teams et ça c'est pas plus mal Deuxième nouveauté, ça va être un petit peu sur la présentation Comme tu peux le voir là, Ronaldinho, tu vois ses stats sont un petit peu présentées différemment On voit notamment les nouveaux attributs de dribble, de passe longue et de passe courte Donc je te rappelle, c'est sur deux étoiles, deux étoiles c'est le maximum Là par exemple, Prony, il a une étoile en passe courte, une étoile en passe longue Et ça, ça va influer sur tes coéquipiers gérés par l'intelligence artificielle Par exemple, si tu as un joueur avec deux étoiles en dribble Et bien tes collègues, tes coéquipiers vont s'écarter un petit peu pour te laisser de la place pour faire tes dribbles Si tu as deux étoiles en passe longue, et bien là tu vas avoir des appels lointains pour des passes longue Et deux étoiles en passe courte, ils vont faire des appels courts pour des passes courte Voilà, c'est plutôt sympa, il va falloir s'habituer à bien jouer Et je pense qu'en maîtrisant ça, ça peut vraiment donner des choses vraiment pas mal Moi pour l'instant, même avec la démo, j'ai du mal à vraiment m'y faire Et ça va te permettre et t'obliger surtout à bien connaître ta team Et ça franchement, pour MyClub, c'est vraiment le top Après au niveau des stats, les choses différentes, c'est que maintenant, il n'y a plus que vraiment trois couleurs Le rouge, le orange et le vert Il n'y a plus cette espèce d'intermédiaire entre le orange et le vert Donc ça veut dire que maintenant, une stat qui est à 83 sera orange Voilà, jusqu'à 85 c'est orange, au-dessus c'est vert C'est un petit détail, mais bon, je suis obligé de te le dire Tu vois encore des nouveautés de présentation Comme tu le vois là, c'est plus clair, c'est plus net, ça c'est bien Alors là, tu te dis, ouais, là on s'en fout de tout ce que tu nous as dit Mais attends, ça va venir, parce que là, regarde sur cette image Tu dois t'apercevoir d'une nouveauté, d'un truc Qui doit te sauter aux yeux si t'es habitué à PV Je te laisse quelques secondes pour observer Alors, t'as trouvé, t'as pas trouvé ? Bah regarde, là Lionel Messi, il est niveau 94 Et regarde son level, il est que level 1 Là tu te dis, bah attends, c'est pas normal Bah si, parce que maintenant, les joueurs vont commencer niveau 1 avec leur stat de base Et ça, c'est plutôt cool Avant, je te rappelle que la stat de base, elle était au niveau 30 Et si t'étais niveau 1, t'avais une stat dégueulasse Et il fallait le faire monter jusqu'au niveau 30 Ça, c'est fini Ils seront niveau 1 et du coup, de base Et après, tu les feras monter Par exemple, je crois que c'est Ronaldinho qui pourra monter jusqu'au niveau 16 Et donc, à chaque fois, je te rappelle que les cartes sont évolutives sur PES Ça, c'est quelque chose, moi, que j'aime beaucoup par rapport à la concurrence Donc, ça, c'est quand même une nouveauté Après, là, voilà, sur l'image, je trouve que c'est quand même clair J'aime bien le retour un petit peu plus sur le devant de la scène De cette espèce de graphique là Ça, ça me rappelle vraiment les anciens PES Et je trouve qu'on ne le voyait pratiquement pas sur PES 2019 Donc, que ça revienne en avant, je trouve que c'est très bien Maintenant, on va s'attaquer vraiment au fond du sujet Le contenu sur MyClub Et pour te faire voir le contenu sur MyClub On va passer sur le jeu PES, tu vois Voilà, on est sur PES, tu vois Je te fais voir rapidement les menus Bon, ça ressemble beaucoup à la démo Il n'y a pas de grandes nouveautés Mais on va apprendre des choses Puisqu'on a le menu Head Et dans ce menu Head, on te dit que Matchday sera dans MyClub En fait, il y aura deux Matchday Ils ont changé, je pense qu'ils ont vu que Beaucoup de joueurs râlaient Et ils ont un petit peu pris le taureau par les cornes Et ils ont créé un contenu supplémentaire Et ça, je pense que ce n'était pas prévu A la base, rappelez-vous, le Matchday, c'était quoi ? Le Matchday, tu choisissais une équipe sur un choix de deux Et toute la semaine, en recalibré Par exemple, tu prenais l'Inter Et l'autre, c'était le Milan Toute la semaine, tu allais faire des matchs Inter-Milan, en recalibré Et après, ça gagnait des points Il y avait une équipe qui gagnait Et ça te faisait des récompenses Et ces récompenses-là, tu devais les dépenser sur MyClub Voilà, ça devait être ça Moi, je t'avais dit, franchement, si c'est ça Ça ne me chauffe pas du tout Ils ont bien entendu que ça ne nous plaisait pas Ils ont corrigé Et là, regarde, tu peux lire Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette affiche Après avoir choisi un camp et une équipe Donc, le camp, l'équipe Ça peut être une équipe, comme je te l'ai dit Inter ou Milan Mais ça peut être également un pays Ça peut être, par exemple, France-Allemagne S'il y a une confrontation Allemagne Vu qu'ils ont toutes les licences de l'Euro Et il y a beaucoup de matchs de calibre de l'Euro Qui arrivent D'ailleurs, le premier match day Aura lieu dès la sortie du jeu Le 10 Et ce sera un match Entre deux équipes européennes On ne sait pas encore lesquelles Mais ça, c'est une petite info Que je te donne comme ça Donc là, dans MyClub Après avoir choisi un camp Ou une équipe Tu vas être invité à inclure Des joueurs de cette équipe Dans ton effectif Alors là, tu commences à dire Waouh Attends Je vais te résumer les choses très simplement Tu as ton équipe MyClub Tu as ta team D'accord ? Et match day Te propose un match France-Allemagne Tu vas choisir, par exemple, la France Et ils vont te proposer Pour les matchs Des joueurs de l'équipe de France Que tu vas pouvoir inclure Dans ta team Pour faire ces matchs match day Mais c'est pas tout Parce que Les joueurs de l'équipe de France Seront tous en flèche verte Si tu as des joueurs de l'Allemagne Dans ton équipe Ils seront en flèche rouge Donc tu as plutôt intérêt A ne pas les utiliser Et tous les autres joueurs Seront en flèche neutre Donc c'est ce qui t'est dit Là Et bah ça, je trouve Que c'est très intelligent Ça va permettre De jouer avec des équipes Différentes Toutes les semaines Et ça, c'est très cool Et pourquoi pas du coup Faire et nous obliger A faire des équipes à thème Ça, c'est vraiment Très sympa Après, on n'a pas encore Les récompenses Mais J'espère que ce sera Des trucs cools On sait déjà apparemment Que ce sera Une nouvelle monnaie Je crois que ça ressemble A un petit trophée vert J'espère qu'on pourra Acheter des trucs sympas Que ce ne sera pas juste Acheter des styles Des choses comme ça J'espère que ce sera du lourd Et pourquoi pas Des packs spéciaux Ça serait vraiment très cool Chose qu'on a appris également C'est que dorénavant Les défis N'auront plus lieu Du jeudi au jeudi Mais du lundi au dimanche Pour coller A l'actualité footballistique C'est normal Et pour finir Avec My Club Là Avec le jeu Vu que j'ai épluché Toutes les aides J'ai la confirmation Qu'il y aura toujours Les entraîneurs Donc les coachs Pour faire sa tactique Perso On ne pourra toujours pas Apparemment Il y aura toujours Le système d'échange A partir de Trois cartes identiques Il y aura toujours Le système d'enchères Avec deux tours Comme on avait avant Ce qui était vraiment Pas terrible Donc ça c'est pour les points Un petit peu plus sombres Dernière petite chose Adam Batty a réagi Sur Twitter Puisqu'on a été Très nombreux A l'interpeller En lui disant Qu'on voulait Des scoreboards différents Parce que pour l'instant Quand vous faites un match Vous avez le scoreboard Que vous avez tous vu Violet Et par exemple Si vous faites un match De Serie A Vous avez juste Le petit logo Serie A Au milieu La plupart des gens Ont juste demandé A ce que cette couleur violette Bah change Suivant le pays Par exemple En France Je ne sais pas Mettre du bleu En Italie Du bleu clair En Allemagne Du noir Voilà Des choses assez simples A faire Mais qui ajouterait Un petit peu Bah de D'immersion De choses un petit peu Différentes et fun Voilà les amis Pour ces news Ces premières news Sur MyClub Parce que pour l'instant Comme je te l'ai fait voir Je n'ai pas encore accès A MyClub Le online est fermé En tout cas J'espère que cette vidéo T'aura plu N'oublie pas de me mettre Un gros like Et de me dire Dans les commentaires Si ce nouveau décor Te plaît Parce que je pense Qu'il y en a plein Qui ne l'ont pas vu encore En attendant Tchao les vies